Quel que soit le temps qui passe, ce que je trouve toujours intéressant et amusant, c'est que les chrétiens se retrouvent toujours face à cette question. Que dois-je faire pour le Seigneur ? Je vais prendre un peu de temps pour faire cette vidéo pour encourager quelques personnes. Et je suis bien content parce que certains d'entre vous ont répondu à mon questionnaire. Et régulièrement, si vous écoutez mes podcasts en audio sur les différentes stations, surtout Spotify, vous verrez qu'il y a des questions que je pose à la fin, en texte auxquelles vous pouvez répondre, des sondages. Parfois, c'est sur YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que vos questions, parfois, me montrent à quel point il y a une soif, une faim authentique. Mais en même temps, il y a ce grand questionnement qui demeure. On a besoin de réponses pour aller plus loin. Et aujourd'hui, il y a cette réponse à laquelle j'ai envie de répondre. Je reviens d'une conférence et j'ai encore entendu cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur ? Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur ? Alors, j'ai envie déjà de vous questionner en vous disant, observez Jésus. et observez sa réaction face à cette question. Lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, nous grandissons dans notre foi, nous comprenons quel est le rôle que nous avons à jouer pour le royaume de Dieu, pour qu'il se manifeste sur la terre. Et parfois, on voit telle ou telle personne qui est assez avancée, qui a peut-être plus de connaissances bibliques que nous, qui a peut-être plus sa capacité d'aider financièrement. Et on se regarde et on se dit, je n'ai peut-être rien à apporter. Et à chaque fois qu'on se tient devant Dieu et on dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois t'apporter, qu'est-ce que je dois faire ? On est devant une sorte de silence, ou du moins ce qu'on interprète comme étant en silence, parce que peut-être nous n'avons pas été capables de voir la réponse. Prenons un texte qui est très intéressant. Prenons l'histoire de Jésus, ce moment où il doit nourrir une foule. C'est dans Matthieu 14, et regardez ce qui est écrit à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Je vais vous dire ceci. Généralement, lorsqu'on a envie de servir Dieu, c'est comme si subitement on a l'impression que rien ne suffit. C'est désert, il n'y a rien, ça manque. On est juste en train de considérer l'endroit et on a l'impression que tout est vide. Et c'est un peu ce qu'ils ont ici, c'est un peu le constat auquel ils arrivent. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. L'heure est avancée. C'est une indication parfois de la pression qu'on a. Oh, peut-être que j'ai perdu du temps. Peut-être que j'aurais dû commencer il y a deux ans. Peut-être que si je commence maintenant, ça ne va servir à rien. Mais regarde quel âge j'ai. Mais regarde quel âge je n'ai pas. Et on se pose plein de questions. Et on a toujours l'impression d'être en retard. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est quoi ? Renvoie la foule. Les disciples disent ici à Jésus de renvoyer la foule. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ben, on ne peut rien faire, on ne peut pas les aider. C'est peut-être pas à nous de le faire. Et d'ailleurs, j'entends souvent des personnes dire, ben, c'est peut-être pas mon appel. Et donc, c'est une façon de dire, renvoie la foule. Moi, je ne peux peut-être pas m'en occuper, en fait. Et donc, quel est le but de renvoyer la foule ? Ils ont vraiment le souci que ces personnes puissent aller se nourrir, afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah ! Et c'est là où les problèmes commencent. Parce qu'on se dit, mais on n'a pas grand-chose, Seigneur. Tu as vu que c'était désert. Tu as vu le nombre qu'ils sont. Et tu dis qu'ils n'ont pas besoin de partir, que c'est à moi de le faire. Et ça peut être parfois déstabilisant. Parce qu'on ne voit pas, avec nos yeux humains, le chemin à suivre. Et moi, je confesse, je suis coupable. Je me retrouve parfois dans cette situation où je dis au Seigneur, bon, je pense que tu m'as donné la responsabilité de m'occuper de telle ou telle chose. Il y a telle personne qui vit avec sa maladie, telle personne qui vit avec son problème. Tu les envoies vers moi, parce que toi, tu veux agir dans leur vie. Mais c'est à moi de prendre la responsabilité, de trouver une solution avec toi. Et parfois, c'est intimidant, parce qu'on a peur de l'échec. Parfois, il m'arrive aussi de me dire, et si je prie, rien ne se passe. Et si je prie et qu'il n'y a aucune guérison. Est-ce que ces personnes ne vont pas être déçues ? Est-ce qu'elles ne vont pas me rejeter ? Et il y a un combat qui se passe à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Mais la suite est intéressante. Mais il lui dire, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Oh là là ! Face à la difficulté, le réflexe que nous avons, c'est toujours d'aménuire ce que nous avons, de penser que ce n'est pas suffisant. Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Après tout, c'est logique, c'est vrai. Comment on nourrit cinq mille personnes avec cinq pains et deux poissons ? Et chacun d'entre nous sait ce que nous vivons. Vous savez, le Seigneur ne s'est pas trompé par rapport à vous. Là où vous êtes, il vous a placé là pour fleurir. Et quand le moment de partir viendra, il vous le dira. En attendant, c'est là que vous devez prospérer. Il y a des personnes qui me disent, Steve, je n'ai aucune capacité, je n'ai aucun talent. À part coudre, je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. J'ai des personnes qui me disent, moi, je sais juste faire du bricolage, mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien appris. À part ça, je ne sais pas ce que je peux faire. Ma question est celle-ci. Quels sont tes cinq pains et tes deux poissons ? Tu sais coudre ? Alors, c'est bien. Tu sais faire du bricolage ? C'est super. Tu sais réparer des choses ? C'est très bien. Tu sais nettoyer ? C'est super. Tu sais passer avec les enfants ? C'est bien. Pour toi, c'est rien du tout. Pour toi, ce n'est que cinq pains et deux poissons. Et du coup, avec ça, tu te dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et parfois, on pense que la réponse, c'est aller faire des études, des théologies pour enseigner la parole. Moi, je crois que pour la majeure partie, ce n'est pas ça la réponse de Dieu. Derrière chaque questionnement dans notre vie, derrière chaque difficulté, Dieu n'est pas là pour nous mettre en danger. Mais le but de Dieu n'est pas de répondre à la question, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu ? Son but, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que Lui peut faire avec ce que nous avons entre nos mains ? Parce que derrière le fait de faire la volonté de Dieu, souvenez-vous, le voyage auquel le Seigneur vous invite, c'est un voyage pour que vous grandissiez, pour que vous vous développiez, pour que vous soyez remplis de son amour. Ce n'est pas un voyage pour qu'on mesure votre performance de qu'est-ce que vous avez accompli ou pas. Parce qu'à la fin, vous savez, la plus grande richesse que vous aurez, c'est ce que vous êtes devenu. Si vous prenez quelqu'un qui sait créer de la richesse, et vous lui retirer tous ses biens, il créera encore de la richesse, parce qu'il sait le faire. C'est ce qu'il est devenu. Tu sais coudre ? Et si tu mettais ça entre les mains de Dieu ? Et si pendant ton temps libre, tu prenais des bouts de tissu que tu avais chez toi, et tu faisais parfois des chemises que tu allais donner à Emmaüs ? Si peut-être tu observais et tu voyais autour de toi un voisin qui a un certain âge, et que tu lui proposais parfois de passer le rang de visite, prendre un café avec lui, observer sa maison et lui dire « Eh, tu sais quoi, monsieur ? Je sais faire des réparations. Demeure, j'ai avec du matériel, et je répare chez toi. Et je répare tel mur, je t'installe tel vitre. » Et si vous proposiez à une personne juste de l'aider à nettoyer sa voiture, parce qu'elle a trois enfants et qu'elle est fatiguée, et ainsi qu'elle puisse se dire « Waouh, mais tu as un talent. Attends, je connais quelqu'un qui a une société quelque part. » Et si tu prenais ce que tu rentres à ta main, maintenant, et que tu le mettais au service de Christ, et si tu laissais Christ venir en toi, et utiliser ça, et le faire grandir, le fructifier, de faire de tes cinq pains et deux poissons quelque chose qui va changer la vie des autres. En fait, ce que Jésus faisait, c'était deux choses. Avoir la compassion pour les personnes, et apprendre à répondre à leurs besoins. Et c'est ce qu'il a voulu enseigner aux disciples. Peu importe tes ressources, si tu poursuis ces deux choses, avoir la compassion pour les autres, et apprendre à répondre aux besoins, tu vas te rendre compte que tes cinq pains et tes deux poissons vont commencer à nourrir des personnes. Encore, et encore, et encore. Et il faudra peu de temps pour qu'un jour, tu te dises que tu as nourri cinq mille hommes. Et en parlant de cinq mille hommes, aujourd'hui, je me rends compte que, depuis le début de cette année, j'ai déjà prêché devant plus de cinq mille personnes. J'ai vu plein de gens guéris, j'ai vu plein de personnes encouragées, édifiées. Et c'est vraiment une joie. Et pourtant, je ne suis pas parfait. Pourtant, je crois que ma doctrine, ma théologie, doivent encore être perfectionnées. Mais je partage ces choses afin de t'encourager et te dire que, il y a quelques années, j'étais dans ma chambre, je lisais la parole de Dieu et je me disais, mais lorsque j'enseigne, personne ne m'écoute. Et aujourd'hui, des fois, je dis, Seigneur, donne-moi de l'énergie, parce que je n'ai pas assez de temps pour enseigner à tout le monde. C'est juste cinq pains, c'est juste deux poissons, c'est juste un garçon dans sa chambre avec une Bible qui écoute la parole de Dieu. Qui essaie de la mettre en pratique dans sa vie, qui trouve des astuces, et qui se dit, comment je fais pour que d'autres personnes puissent connaître ça et qu'elles puissent avancer dans leur vie. Parfois, c'est tout ce qu'il vous faut. Et on voit que cette histoire se termine bien, parce que Jésus ne leur dit pas, faites-ci ou faites-ça. Il dit, apportez-moi les cinq pains et les deux poissons. Tu veux faire la volonté de Dieu. Tu cherches ce que tu peux faire pour Dieu. Ce que j'ai envie de t'inviter à faire dès maintenant, c'est ceci. Pose-toi cette question. C'est quoi mes cinq pains et les deux poissons ? Comment est-ce que je mets sa contribution pour répondre à des besoins autour de moi ? Et ensuite, comment est-ce que je fais pour grandir dans la compassion ? Quand tu sauras répondre à des besoins, tu vas voir l'impact de ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu vas voir que ce ne sont pas que cinq pains et deux poissons. Et tu vas voir des vies radicalement transformées. Dieu lui-même prendra ton don et il ajoutera à cela. Il multipliera. Et un jour, ta question ne sera pas, comment je fais la volonté de Dieu ? Ta question ne sera plus, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Mais ta question sera plutôt, Seigneur, comment je fais pour multiplier davantage les personnes qui peuvent faire ce que je fais parce qu'il y a trop de monde et il y a trop de besoins et je n'arrive pas à nourrir tout le monde. Dieu est avec toi. Dieu a prévu que tu réussisses. Ne laisse pas la peur de l'échec. Ne laisse pas la peur d'avoir, d'être passé à côté de ta vie. La peur du manque de te faire croire que tu es insignifiant et que tu ne peux pas y arriver. Réécoute cette vidéo à chaque fois que tu en as besoin, à chaque fois que tu baisses tes bras et que tu te sens inutile. Et envoie cette vidéo à une personne qui se dit « Je ne sais pas ce que je peux faire pour le Seigneur. » Qu'elle comprenne qu'en réalité, elle n'a pas besoin de plus que ce qu'elle a déjà. Elle a juste besoin de le donner au Seigneur et de regarder comment est-ce que Dieu l'utilise pour multiplier son don, pour répondre à des besoins et montrer la compassion du Seigneur. Prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501